Ah, bienvenue ! Oh là 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 ! Alors, j'ai envie de demander à d'autres amies... Du fil, du fil, du fil, du fil... So... Sovigère ? Sovigère, comme du soja ! Ah, sovigère, soja ! Sovigère, comme du fer, comme du fer ! Et soche-fer, ah ben oui, soche-fer ! Tu penses être du soleil, il y a du fer ! Soche-fer, voilà ! Soche-fer, tu viens de nous... Une sors-tu ? Ah oui ? Ah oui ? Le loup, malgré ses grandes dents Et d'un garçon très séduisant Le Georges tire sur tout ce qui bouge Qu'à un petit chapeau ronde Il est craint de tous les maris Qui le considèrent comme l'ennemi De toutes les mères et les familles Qui pleurent pour l'avenir de leur vie Il grave en racontant des blagues Sa vie et son voyage après Tout en entretant sa zéro Qui leur déroule le tapis rouge Faut croire que les hommes d'ici savent pas Où qu'un loup, elle se calmerait pas Il paraît tout comme des mouches Quand il les enra sur la boue On dit aussi bien que après Quand il est prêt à les quitter Si elles ont d'argent, il le prend Si non, il en fait un enfant Quand la petite au capuchon Apparue d'aux yeux du larm Il a suivi des labors Tout le chemin, la cuisine Et puis même pas Une petite chaperon dit, c'est là qu'ils arrivaient, le boumant va, est-ce que tu me laisses pas entrer, j'en vois pas l'être comme nommé. Ils se mettent à draguer la grand-mère, même si elle a l'air d'une sorcière, on dit que c'est dans les vrais gamènes qu'on fait les meilleurs caramènes. Si tout le dit, les caménaux, la grand-mère dit, tu dois rentrer, le petit chaperon a congé des mains, donc le loup boit son café. Et c'est ainsi qu'une mère grand eut un enfant à près de 100 ans, car l'argent chez elle n'y avait pas ni sous le parquet ni dans le matin, ni sous le parquet ni dans le matin. J'avais préparé juste une chanson pour venir. Je vais vous proposer une chanson qui n'est pas de moi, mais qui est drôle aussi, qui est de 1900. Jean-Paul y rigonne déjà, j'en ai plusieurs des drôles de 1900, je ne sais pas laquelle je vais faire. Et voilà, qui a été chantée par la chanteuse Yvette Gilbert, si vous en avez entendu parler. qui s'intitule « Les amis de monsieur ». Bien qu'il passe seul, une femme charmante, l'ami Durand est un coureur. La petite paquille en luxe inservant monte, mais la reluque en amateurs. Il murmure, dites donc ma fille, entre nous vous êtes fort gentille, et votre personne crelant d'un chien au naturel doit être très bien. « Ah monsieur », me dit la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Car, putain, la mère étourdie, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Tu rends de plus en plus en balle à la petite bonne, il fait la cour. Et pour décrocher la timbale, il lui jure tant qu'une vie d'amour. Voyons, ne fais pas la dégoûter, au contraire, tu devrais être flotté. Dans ta chambre, je monte à s'embrouiller, le son dont ta porte ouverte se tenue. « Ah monsieur », lui dit la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Oh, par là que je vais passer dans mon lit, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Au rendez-vous, elle fut fidèle, mais comme elle hésitait un peu, du rang s'excitant de plus belle, avait la tête et le cœur en feu. Voyant qu'elle a retiré sa chemise et en devenant rouge comme une cerise, il se cria tout folichon. « Ah monsieur », lui dit la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Oh, je comprends que vous soyez ébahis, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. « Ah monsieur », lui dit la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. « Ah, que je m'y prends mieux que madame, ah ah, pardi ! » « Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit ! »